Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi certains métiers n'auraient pas droit à la même prise en charge de complémentaires santé que d'autres ? Dans la fonction publique, le niveau de remboursement n'est pas le même selon les domaines d'activité. Par exemple, dans la fonction publique territoriale, la complémentaire santé dépend de la collectivité, de la commune, du département ou encore de la région. Un conseil régional qui emploie beaucoup d'agents peut négocier une complémentaire intéressante et prendra éventuellement en charge une partie de son coût. Mais pour une petite municipalité, la marge de négociation est nettement plus faible. Et dans la fonction publique hospitalière, il n'y a carrément aucune prise en charge. Chaque agent se paye la mutuelle de son choix et la souscription à une complémentaire santé peut rapidement devenir pour certains un véritable luxe. Alors certes, dès 2022 et jusqu'à 2026, la prise en charge à la hauteur de 50% de la complémentaire santé est mise en place par l'État pour les agents de la fonction publique. Mais ce n'est pas assez. En particulier parce qu'un grand nombre d'agents est embauché en contrat précaire et il n'y a donc pas accès. À la CFTC, nous pensons que le droit à la prévention et à la santé n'est pas optionnel. Nous demandons donc une prise en charge complète et immédiate d'une complémentaire santé pour tous les agents de la fonction publique. Ah non, rien à faire, j'ai trop mal. Il faut que je retourne voir mon hémato. On a tout juste le 10, comment je fais moi pour boucler la fin du mois ? Comme si notre salaire était suffisant pour bien vivre ou affronter les coups durs. C'est vrai. Moi je ne sais même pas si mon CDD va être reconduit. Depuis le temps ? C'est dingue de toujours pas avoir la sécurité de l'emploi. Franchement, ce n'est plus possible. Un autre grand sujet pour la CFTC, la réduction de la précarité des contrats. La précarité, c'est à la fois les bas salaires et la contractualisation. Stop au renouvellement abusif de CDD. Auparavant, 95% des postes étaient occupés par des agents titulaires. Mais aujourd'hui, ce chiffre est en baisse constante. Dans l'éducation nationale par exemple, le nombre de contractuels ne cesse d'augmenter. Dans la fonction publique hospitalière, il représente à présent 20% des effectifs. Alors, pourquoi ce recours permanent aux contractuels ? C'est qu'il y a une forte dépréciation du statut de fonctionnaire et qu'on finit par manquer de candidats pour tous ces postes. En effet, ce ne sont ni les niveaux de salaire, ni les conditions de travail, ni les perspectives d'évolution de carrière qui vont permettre à ces métiers de redevenir attractifs. La CFTC veut rester sur le principe de la loi de 1984, selon laquelle on ne recourt aux contractuels qu'à titre exceptionnel, lorsque la charge est accrue et ne peut être assurée par un titulaire. Il faut donc un vrai plan de déprécarisation. Tout poste pérenne doit être occupé par un fonctionnaire.